... Et pour mieux suivre la tournée du président Abdel Fattah Sissi qui l'a menée ce matin en France. On a le plaisir d'accueillir au bout du fil le docteur Nesrine Choukri, journaliste. Bonjour. Allô ? Allô, bonjour. Allô, docteur Nesrine. Oui, chers téléspectateurs, il est à noter que le président Abdel Fattah Sissi est arrivé en France pour une visite officielle. Suite à une invitation de son homologue français Emmanuel Macron, le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rav a déclaré sur les réseaux sociaux que la visite inclut des pourparlers entre les deux présidents sur plusieurs dossiers relatifs aux relations bilatérales et sur d'autres sujets occupant le devant des scènes régionales et internationales. Les pourparlers également aborderont les moyens de renforcer les relations bilatérales sur tous les niveaux entre les deux pays. Et je crois qu'on a maintenant docteur Nesrine Choukri au bout du fil. Bonjour. 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 Alors, c'est une tournée assez importante du président Abdel Fattah Sissi qu'il a menée en Allemagne, en Serbie et ce matin en France. Commençons par l'Allemagne où il a célébré 70 années de relations fructueuses. A quel point cette visite était fructueuse sur tous les volets qu'ils ont abordés, que ce soit politique, économique ou concernant la COP 27 qui sera tenue à Charlmechir en novembre ? Alors, il faut d'abord souligner que ce déplacement en Allemagne avait en premier lieu, et pas uniquement seul objectif, mais en premier lieu un objectif important. C'était de, je dirais, coordonner les positions et se concerter autour des dossiers de la COP 27 au mois de novembre. Et l'Allemagne avait bien annoncé avant qu'elle s'aligne sur l'Égypte en ce qui concerne l'organisation de la COP 27 pour la réussite de cet événement, qui est très important. Non seulement parce que c'est un événement majeur et planétaire, mais aussi parce qu'il a un impact important pour notre planète et pour l'avenir de notre planète en ce qui concerne le problème du réchauffement climatique. Parce que le réchauffement climatique, il touche plusieurs secteurs de la vie, comme l'économie, surtout l'économie, mais aussi les politiques que nous prenons. Donc il y a eu beaucoup d'échanges autour de ce dossier-là, et tous les échanges avaient un seul objectif, c'était véritablement de coordonner les positions et de garantir que l'Allemagne soit parmi les pays qui soutiennent l'Égypte pour la tenue de cet événement majeur. Mais aussi, et quand je dis à tenue de cet événement majeur, je ne parle pas de l'organisation, mais je parle plutôt de comment pouvoir réaliser les objectifs de la COP 27, d'autant plus que la COP 26, il y a eu beaucoup de promesses, mais sur le terrain, on n'a pas pu véritablement faire avancer les dossiers. Et c'est vraiment là, quand je dis coordination de vue ou coordination autour des dossiers de la COP 27, c'est comment encourager les grandes puissances planétaires à véritablement mettre en place des engagements applicables sur le terrain pour aider la planète entière à s'en sortir des effets néfastes du réchauffement climatique. D'autant plus que le président Abdel Fattah el-Sisi avait souligné durant son séjour en Allemagne, mais même avant, à plusieurs occasions, que ce soit à l'intérieur de l'Égypte, même à l'extérieur de l'Égypte, que les pays africains, entre autres l'Égypte, mais aussi les pays africains, sont les plus, je dirais, touchés par le réchauffement climatique, alors qu'ils ne sont même pas concernés par les causes ou l'origine du problème. Donc ça, c'était très important de coordonner les points de vue autour de ce dossier-là. Bien sûr, ce n'était pas l'unique, je dirais, objectif de la vie du président Abdel Fattah el-Sisi en Allemagne, parce que l'Égypte et l'Allemagne, ils ont de très bonnes relations, des relations lointaines, historiques, mais aussi, il faut se rappeler que durant les dernières années, avec la chancelière allemande Angela Merkel et le président Abdel Fattah el-Sisi, ces relations sont devenues beaucoup plus solides, robustes, notamment dans le domaine de l'environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique, dans le domaine aussi économique. Donc il y a véritablement plusieurs dossiers. Et aussi, nous savons que l'Europe passe par une crise importante, une crise planétaire qui a touché l'Europe fortement, mais qui a aussi touché, bien sûr, l'Égypte, à cause de la crise russo-ukrainienne. Et par conséquent, il fallait faire quelques échanges autour de la possibilité d'acheminer vers l'Allemagne le gaz égyptien. Donc ce sera, si ce projet prend vie, ce sera, je crois, un pas très important aussi pour l'Égypte et pour l'Allemagne. Donc c'est véritablement un partenariat très solide dans divers domaines, surtout économique et environnemental, qui se complète. Je ne vais pas dire que cette visite vient réaliser un certain élan, parce que les relations, déjà, égypto-allemandes sont très solides, très ancrées. Donc c'est véritablement, comme on dirait, une maille dans la chaîne de ces relations continues. Voilà, donc pour l'Allemagne, pour les relations égypto-allemandes. Oui, docteur Nesli, bonjour. Bonjour. Suite à l'Allemagne, le président est passé en Serbie, où il a passé trois jours pour une visite officielle. Plusieurs mémorandums d'entente, accords ont été signés même. Également, le président a eu des entretiens avec le président de la Chambre des représentants, également avec plusieurs ministres, certainement pour parler avec le président Alexandre Vucicci, le président serbe. Comment voyez-vous cette visite en total ? Alors, une visite vraiment qui est... Parce que, vous savez, l'Egypte et l'Allemagne, ce sont des relations très solides. L'Egypte et la Serbie, ce sont de bonnes relations, mais qui ne sont pas aussi solides que les relations entre l'Egypte et l'Allemagne ou l'Egypte et la France. Et par conséquent, moi, je dirais que cette visite, elle vient là pour être la pierre angulaire de l'élan de ces relations-là. Des relations qui étaient déjà bonnes, mais elles avaient besoin d'un élan. Alors, d'abord, une visite qui est très chaleureuse, parce qu'on a remis même plusieurs décorations au président Abdel Fattahis ici. Et puis, il y a eu aussi son doctorat à cause à honoris de l'Université de Belgrade. Donc, il y avait véritablement une volonté de la part de la direction serbe de montrer un certain accueil chaleureux, ou d'afficher un accueil chaleureux vis-à-vis du président Abdel Fattahis ici. La volonté politique, elle refait toujours aussi jusqu'à quels horizons vont aller les relations politiques et économiques. Quand on parle aujourd'hui de relations politiques, c'est surtout au service de l'économie. Et par conséquent, cela s'est reflété sur le fait d'abord des rencontres qui se sont tenues sur le plan politique entre le président de la République égyptienne et le président serbe, mais aussi le président du Parlement serbe. Ça, c'est sur le plan politique. Et bien sûr, sur ce plan-là, il y avait une volonté claire de part et d'autre de renforcer les liens, de renforcer la coopération et de continuer à avoir une certaine convergence de vues. D'autre part, il y avait le volet économique qui est toujours important pour le président Abdel Fattahis ici et qui est l'un des éléments les plus importants de ses déplacements à l'étranger. Et par conséquent, on a remarqué qu'il y a eu une signature de nombre d'accords. C'est pour ça d'ailleurs que le président avait été accompagné par le ministre des Affaires étrangères qui était là, M. Samar Choclip, pour la signature des accords, mais aussi de la ministre du Commerce et de l'Industrie, Mme Yvigny-Lamère. Et par conséquent, cette présence-là a permis de donner un élan aux relations économiques. On a vu que les ministres aussi se sont entretenus avec leurs homologues pour booster le domaine économique et commercial. Le président aussi a saisi l'occasion, lors du forum auquel il a assisté des hommes d'affaires serbes, où il a invité les investisseurs serbes à se déplacer en Égypte pour prendre part à des projets nationaux, des méga-projets nationaux, et confirmant que l'Égypte offre des opportunités d'investissement très importantes. Donc là, moi, je dirais que les relations entre l'Égypte et la Serbie sont en train de se transformer. Ce n'est pas seulement de bonnes relations, comme on avait l'habitude d'en avoir, mais ce sont des relations qui se poursuivent pour parvenir à un partenariat, un partenariat surtout économique. Et donc, je m'attends à ce qu'il y ait davantage de rapprochements dans les futures années. Et on arrive à l'étape de la France qui a commencé ce matin. Des relations égypto-françaises étroites depuis des décennies. L'Égypte fait part du groupe des pays attachés à la francophonie, si on peut dire. Surtout avec la crise russo-ukrainienne et les répercussions du Covid-19, on a besoin des relations avec toute l'Europe. Comment vous voyez l'évolution des relations entre l'Égypte et la France ? Alors, l'Égypte et la France, c'est une longue relation d'amitié éternelle, même si parfois, par moments, il y a eu des hauts et des bas. Ça reste une relation très particulière, parce que d'abord, ce n'est pas une relation seulement au niveau de l'administration politique, qui est en général très solide. C'est aussi une relation au niveau des peuples. On parle de deux peuples de la Méditerranée, deux peuples dont l'histoire même se lie. La France a eu un grand apport pour l'Égypte. L'Égypte aussi a eu un grand apport pour la France. Je crois que cette visite, elle vient dans cette continuité-là, de la complémentarité entre les deux pays tout au long de leur histoire, surtout avec la crise russo-ukrainienne. Je crois que c'est totalement ordinaire que l'on s'attend à un renforcement des relations, surtout avec les alliés et les partenaires traditionnels, comme la France, bien sûr, pour garantir que les peuples de part et d'autre, ou les deux pays de deux côtés, réalisent leurs intérêts. Alors, un rapprochement qui sera certainement une discussion autour de la complémentarité, au niveau du blé, du gaz, mais aussi de poursuivre beaucoup de dossiers. N'oubliez pas que la France est un partenaire très important sur le territoire égyptien et que les investisseurs français ou les sociétés d'entreprises françaises sont là et que nous avons des relations même, je dirais, très solides avec la France sur le plan militaire, économique, environnemental, éducatif, archéologique. C'est véritablement, je dirais, deux sœurs ou deux pays frères qui sont en train de discuter aujourd'hui. Les deux présidents, Abdel Fattah Sissi et Emmanuel Macron, tous les deux ont d'excellentes relations et j'espère qu'aujourd'hui, cela va être cristallisé sous forme d'avantages d'objectifs qui servent les intérêts des deux peuples. – Parfait, docteur Nessine Chokri, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications, merci à vous. Je répète que vous êtes docteur Nessine Chokri, journaliste et écrivaine, merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps aïe à vous, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été de l'autre et je tiens également à remercier ma collègue Yara. – Merci, Sam, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Merci, mesdames et messieurs, et à la prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501